Dans cette histoire biblique, Jonas est déçu en bien, comme on le dirait à Genève. Mais Jonas le prend très mal, lui. Il a traversé les mers, est allé à Ninive contre son gré pour obéir à son dieu et faire le prophète. Il s'est même retrouvé dans le ventre d'un gros poisson et pourtant maintenant il veut mourir. Aller comprendre, au moment même où les choses semblent plutôt s'arranger. Son monde était jusque-là très simple. La grande ville de Ninive représentait le mal, le paganisme pour lui. Et tous ceux qui vivaient là étaient par définition mauvais. Donc Dieu allait les punir et bien sûr, même s'il faisait le prophète, ça n'aurait aucun effet sur eux tellement ils étaient mauvais. Alors dans sa théologie facile, son dieu à lui devait être intraitable avec les gens de Ninive, il aurait dû les punir d'avoir été si infidèles tout ce temps, si violents. Pourquoi était-il plus facile pour Jonas de croire au père fouettard qu'au père compatissant ? Peut-être parce qu'il se retrouve ainsi du bon côté. Il a le sentiment que lui sait ce qu'il faut être avec Dieu alors que les autres ne le savent pas et du coup il se retrouve un peu dans la place du privilégié. C'est lui qui comprend mieux que les autres, le dieu d'Israël, c'est lui qui sait. Il est dans le camp des bons et c'est confortable. Le livre de Jonas est dans la mémoire de beaucoup d'enfants qui ont fréquenté les écoles bibliques réformées. Et dans la culture générale, Jonas est celui qui fut avalé par le grand poisson et vomit sur le rivage. Il est une sorte d'aventurier qui fascine par son entêtement à résister à la volonté de Dieu. Mais Jonas est aussi un symbole que Jésus, dans le Deuxième Testament, cite pour parler du Messie. En effet, de même que Jonas, dans l'évangile de Matthieu, on lit ça, de même que Jonas a passé trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le fils de l'homme passera trois jours et trois nuits au cœur de la terre. Mais là aussi, on en fait un signe agréable, car cette histoire a été retenue, ce symbole a été retenu, sans tenir compte de la portée d'un tel signe. Le raccourci qui vise à faire de Jonas la préfiguration de Jésus, le ressusciter, parce qu'il a passé trois jours dans le poisson avant de renaître à la vie, en quelque sorte, en sortant du poisson, fait oublier la signification première du signe de Jonas, qui est beaucoup moins agréable, qui est en fait un signe de véritable conversion des gens de Ninive. Car Jésus, dans l'évangile de Matthieu, continue son propos en disant « Les hommes de Ninive se lèveront lors du jugement avec cette génération et ils la condamneront parce qu'ils ont changé radicalement à la proclamation de Jonas. » Et pourtant, il y a ici plus que Jonas. Voilà ce que dit l'évangile quand on lit jusqu'au bout. Ce sont les méchants au début, ceux qui étaient irrécupérables, qui viendront en fait juger ceux qui se croient du bon côté. Et là, évidemment, les choses sont plus compliquées. Du côté des fidèles d'un dieu, qui veut évidemment qu'on lui soit fidèle, avec les gentils qui sont ceux du côté du peuple d'Israël et qui sont tout d'un coup complètement jugés, complètement sanctionnés par la parole de Jésus qui dit « Ils reviendront vous juger, ils verront comment vous avez dévoyé la parole de Dieu. » Ainsi, le dieu, gentil avec les gentils, impitoyable avec les méchants, infidèles, est remis en question dans ce texte. Les Ninivites, ceux qui se sont convertis, sont légitimes à juger ce qui est juste ou non par leur foi seul, simplement parce qu'ils se sont convertis. Ceci remet en question la notion même d'orthodoxie, car même en ne connaissant pas le dieu d'Israël, en entendant son prophète, les Ninivites se sont convertis non pas à un contenu religieux, mais ils se sont convertis à la paix qu'on leur demandait et à la fraternité avec les peuples voisins. Ils sont revenus de leur violence, ils ont changé de comportement. Ils sont revenus de tout ce qu'ils faisaient sur cette terre qui faisait tellement peur aux autres. Et ceci a suffi à en faire des fidèles de Dieu. Déjà, Jonas ne le comprend pas, mais plus tard, quand Jésus en fait un signe pour ceux qui se croient à l'abri de tout reproche parce qu'ils sont dans la religion officielle, le symbole ne sera pas mieux compris et on rétrécira ce symbole à la seule signification de la résurrection à venir du Christ, sans se rendre compte que cette annonce que fait Jésus est une annonce très importante sur la véritable conversion. Les chrétiens préfèrent qu'on dire de Jonas qu'il est une figure de Jésus plutôt que de s'atteler à essayer de comprendre et à annoncer ce que cela implique. Le simplisme en religion n'est pas rare et il est souvent plus facile de plaquer les images que nous nous faisons de Dieu sur des écrits bibliques que de chercher à comprendre et à prendre en compte toute la complexité qui s'y trouve. C'est vrai en religion comme dans d'autres secteurs de notre vie où la simplification est plus confortable que la complexité des problèmes. Ne pas comprendre l'histoire de Jonas dans toute sa complexité ne paraît pas si grave. Après tout, on peut bien vivre sans. Après tout, c'est un joli conte pour les enfants. Mais c'est justement parce que c'est un conte que nous racontons à nos enfants que l'affaire devient sérieuse. Ce matin, nous avons baptisé un petit garçon qui deviendra grand et qui résonnera pour lui-même et pour les autres dans notre société. Il sera en contact avec d'autres et il devra juger de ce qu'il doit faire avec eux, pour eux, ou peut-être contre eux quand ils seront ses adversaires. Il sera responsable de sa vie mais aussi de celle d'autres personnes qui lui seront chères. Sa façon de réfléchir et de se comporter sera donc plus que lui-même. Elle sera ce qui transforme le monde autour de lui. On pourrait se dire que son baptême et l'entrée dans une communauté religieuse particulière, ici même le protestantisme, et plutôt le protestantisme libéral, ne seront que des détails dans sa vie d'adulte et que la catéchèse qu'on pourra lui donner ici ne pèsera pas lourd par rapport à toute l'éducation qu'il va avoir ailleurs et notamment à l'école. Mais ce que la théologie véhicule dans notre culture est plus qu'un détail. C'est souvent là que se jouent des positionnements éthiques et moraux pour les individus. Qu'ils en soient conscients ou non, c'est souvent à cause de ce que nous véhiculons par nos images de Dieu que certaines violences, certains ostracismes, certains jugements ont lieu dans notre société. Des générations de petits chrétiens ont appris que Dieu était un Dieu qui punit, qui aime qu'on lui obéisse et qui n'aime pas les rebelles. Un Dieu qui veut une chose très claire et que nous pourrions savoir une fois pour toutes. Cette image est bien commode pour exercer une autorité sur les consciences car au bout du compte, ce sont bien nos institutions ecclésiales, sociales ou politiques qui exercent cette autorité collective et le font au nom d'une morale ou d'une vision du monde qui utilisent la transcendance de Dieu même sans le dire, parfois même sans le savoir, pour en faire une puissance sur les humains. Enseigner à des enfants que Dieu est tout-puissant, qu'il voit tout, qu'il sait tout et qu'il nous surveille en quelque sorte, c'est préparer le jour où il n'existera plus pour eux. C'est priver nos enfants de la présence de Dieu dans les moments les plus importants de leur vie d'adulte. En effet, qui se tournerait avec confiance vers une figure qui fait peur et qui contraint ? Qui mettrait sa foi en un Dieu binaire qui bénit ou punit définitivement ? Qui croirait alors qu'il est devenu adulte en un Dieu tout-puissant alors qu'il n'intervient pas pour arrêter ce qui fait souffrir l'homme ? Toutes ces questions difficiles, difficiles et théologiques, sont des questions qui restent sans cesse des questions dans une vie humaine. et si nous les réglons trop simplement au moment de l'éducation de nos enfants, nous risquons de les voir abandonner le message que nous aurons porté. nous aurons des déçus et cette fois-ci, pas des déçus en bien, des véritables déçus, des enfants devenus grands qui diront « On m'a dit des choses terribles sur Dieu, on m'a menti sur Lui et aujourd'hui que j'ai besoin de Lui, je n'ai pas confiance. » C'est bien au moment même où le mal fait souffrir que la foi acquise dans l'enfance s'évanouit si elle n'est pas fondée sur des piliers très solides. Elle s'évanouit parce que grande est la contradiction entre l'image de Dieu véhiculée à tort et la réalité d'une vie fragile qui a besoin de l'amour de Dieu. Pourtant, l'histoire de Jonas nous raconte tout autre chose que l'histoire d'un Dieu qui punit, d'un Dieu d'une pièce en quelque sorte, d'un Dieu qui est toujours le même à vouloir tout et à exiger beaucoup des hommes et à être sans cesse contre eux. Ce n'est pas cela du tout. L'histoire de Jonas nous dit autre chose à propos de la relation entre l'homme et Dieu. Jonas est prophète, mais il l'est malgré lui. C'est déjà un début intéressant. Il sent en lui quelque chose qui lui dit d'annoncer la bonne parole ailleurs, d'aller changer le monde là où il y a besoin qu'il change, dans une communauté très violente dont il a peur, qui représente une force incroyable face à lui. Il a à la fois l'envie d'y aller et la crainte d'y aller. La vocation d'aller annoncer quelque chose de nouveau et de bon et en même temps l'idée que c'est impossible et qu'il ne faut pas y aller. Jonas est dans cette contradiction dans laquelle nous sommes si souvent, de ne pas savoir comment faire le bien que nous voudrions faire. Alors il se sauve, il a peur et il s'en va à l'opposé de là où on lui dit d'aller. Il s'en va loin de Ninive et loin de ses violences. Jonas est alors pleinement humain avec ses contradictions, ses craintes, ses dissimulations et ses stratégies pour échapper à ce qu'en conscience il devrait faire. D'ailleurs, pourquoi doit-il tellement aller à Ninive ? Peut-être que ce texte nous apprend qu'il faut aller précisément vers ceux que nous ignorons, vers ceux que nous ne connaissons pas, vers ceux envers qui nous avons des a priori, ceux que nous craignons, franchir la barrière de la peur et de ce qu'on nous a raconté des autres et aller vers les autres en les découvrant humains comme nous, apeurés comme nous, fragiles comme nous et dans les mêmes contradictions dans lesquelles nous pouvons être et capables comme nous de revenir pourtant sur nous-mêmes et peut-être un jour, qui sait, de convertir nos cœurs à autre chose. Jonas porte en son nom même puisqu'aujourd'hui nous avons baptisé un enfant, le nom est important, le prénom est important, il porte en lui-même le but de son voyage et la vocation de sa propre vie. Jonas est le nom pour dire colombe en hébreu et si nos raccourcis culturels nous mettent immédiatement la colombe de la paix à l'esprit, c'est là ce qu'il ne faut pas oublier. La fonction première de cet oiseau c'est ce qui lui a donné son statut de symbole. La colombe porte des messages et on l'embarquait sur les navires pour être lâché afin d'aller voir si la côte est encore loin. Jonas a embarqué sur un navire et on l'a lâché dans la mer pour voir ce que ferait Dieu pour comprendre si l'on arriverait à bon port parce que la mer était déchaînée et qu'on avait peur que ce soit Dieu qui punisse. Alors il s'est retrouvé dans le ventre du poisson et jusque là le texte fait comme s'il s'était véritablement converti à la parole de Dieu et qu'il avait abandonné toute crainte. Il est comme ces colombes qu'on lâche pour savoir où est la côte et comment se répérer. Il est aussi cette colombe qui va porter un message difficile à porter vers Ninive la ville qui ne veut pas reconnaître le Dieu d'Israël. Jonas comme cette colombe est envoyé par Dieu pour porter son message à ceux qui sont loin de lui. il est aussi cette colombe qui permet à la parole de Dieu de se savoir reçu ou non par ceux vers qui il devait aller. L'histoire de Jonas est par bien des côtés un conte philosophique où c'est davantage la place de Dieu plutôt que l'obéissance de Jonas qui est repensée. Car Jonas est celui qui ne comprend pas et qui apprend. parfois dans l'adversité la foi de Dieu en lui c'est Dieu qui croit en lui qui est persuadé qu'il aura le courage d'y aller alors que lui-même ne le sait pas. A aucun moment de son aventure Jonas n'est seul. Dieu veille sans cesse sur lui et le relève dans ses difficultés. Jonas n'est pas un personnage de conte pour enfants mais plutôt de conte pour nous tous adultes qui avons la charge de porter des messages. Puisqu'il veut mourir c'est un thème qu'on n'oserait pas raconter aux enfants qui raconterait des histoires aussi désespérées à des petits. Il est excessif et parle de mort au moment même où sa mission a réussi. Le ricin plante hautement toxique selon comment elle est employée rappelle ce poison qui s'insinue dans la foi et cette tentation d'utiliser Dieu par les images d'autorité que nous nous faisons de lui. Jonas voulait que les Ninivites payent qu'ils soient terrorisés par ce grand Dieu auquel ils croient. Il ne voulait pas qu'ils soient comme lui des humains à la recherche de leur chemin. Il ne voulait pas qu'ils soient capables de conversion, d'autocritique et de repentir. il voulait que les Ninivites collent à l'image qu'il avait d'eux. Et dans la déception de Jonas, il y a toutes ces erreurs à lui, ces jugements hâtifs, toute son incapacité à comprendre l'autre comme un autre lui-même. Alors, Dieu va user de pédagogie et dans la détresse de Jonas de se voir si loin de ses certitudes, Dieu plante un riz saint à la fois bienfaisant par son ombre et en même temps image de la toxicité de l'a priori sur l'autre, sur soi, sur Dieu. Quand le riz saint meurt à cause du ver qui est venu dedans, le soleil frappe la tête de Jonas. Il sait alors que lui, le prophète de Dieu, qui se croyait à l'abri de tout parce qu'il était bon et tant qu'à faire meilleur que les autres, est sous le même soleil que les Ninivites et qu'il n'est pas épargné quand le soleil cuisant le touche. Il participe de la même humanité et de la même fragilité que ces Ninivites qui se rendent compte du mal qu'ils ont fait. Se pourrait-il que ces gens de Ninive soient en plus aimables ? Jonas a appris en portant le message de son Dieu. Il aurait bien aimé qu'il en soit autrement et que son Dieu soit tel qu'il le voyait lui mais ce qu'il a reçu dans sa mission c'est la rencontre avec les autres que Dieu met sur sa route. Ceux qui font peur, ceux qui sont différents, ceux qu'on a du mal à comprendre, c'est la fraternité humaine si difficile à comprendre et à vivre que Jonas a découverte. C'est la paix avec les autres si difficile à construire que Jonas a été amené à reconnaître Dieu ne s'est pas laissé enfermer dans le rôle du père Fouettard s'est raté il a échappé à l'image que Jonas voulait faire de lui et c'est sa clémence qui a eu le dernier mot clémence envers les humains envers les animaux aussi envers tout être vivant qui était là dans ce lieu et que Dieu aime et ne veut pas voir détruit toi tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir qui est né en une nuit et qui a disparu en une nuit et moi je n'aurais pas pitié de Ninive la grande ville où il y a plus de 120 000 humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre Dieu a compassion de l'humanité sans cesse et ça lui coûte beaucoup d'efforts de nous accompagner sans cesse et il n'a pas envie que tout cela soit détruit accueillir un enfant dans une communauté religieuse nous oblige tous et toutes individuellement et collectivement à faire attention à ce que nous disons de Dieu à ce que nous propageons de la foi à ce que nous disons de notre religion nous sommes comme Jonas porteurs d'un message à transmettre ce message n'est pas la foi du petit garçon qui a été baptisé aujourd'hui c'est Dieu qui lui donnera mais le message que nous portons nous c'est notre propre foi nos propres doutes notre capacité à reconnaître nos erreurs et nos incapacités à connaître Dieu il nous faut être sincères dans ce que nous propageons autour de nous pour que Dieu n'ait pas à regretter de nous avoir tellement formés accompagnés comme des apprentis alors nos enfants seront porteurs eux aussi d'une parole qui libère d'une parole qui leur annonce l'amour de Dieu dans leur vie et qui sera le secours de toute une vie même quand ils seront adultes alors ils sentiront que ceux qui leur ont parlé étaient animés du véritable amour de Dieu et ne leur mentaient pas faisons en sorte que le petit baptisé d'aujourd'hui ne soit jamais déçu par ce que nous lui donnerons Amen Amen